Musique 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 Donc je vais présenter nos intervenants et intervenants suivants Voilà Donc toujours on reste toujours au Canada et donc on va avoir une intervention encore à deux voix aujourd'hui d'abord il y aura Andréane Giger qui est donc une artiste interdisciplinaire professionnelle de recherche pour la dramaturgie sonore et membre cofondant cofondatrice pardon du collectif L'IPUB et vice-présidente du CA du théâtre déchaîné Elle a une pratique active de comédienne de performeuse de conceptrice vidéo pour la scène de metteuse en scène et de formatrice étudiante en doctorat à l'université Laval Elle est boursière elle est boursière du alors pardon la chronique FRQSC Ses recherches sont axées sur l'intégration sensible et performative de la technologie sur la scène et son travail a récemment été présenté en France en Colombie et au Mexique Elle a co-dirigé donc avec Jean-Paul Keynek quatre cahiers de phonographie aux éditions de La Clignotante Et donc Jean-Paul Keynek qui est professeur de théâtre et directeur du département des arts de lettres et du langage à l'UQAC a été de 2010 à 2021 titulaire de la chaire de recherche du Canada en dramaturgie sonore au théâtre Sa recherche création interroge les processus dispositifs et dispositifs d'écriture dramatique et scénique à partir d'une pratique plurielle et performative Membre d'écriture pardon Le membre régulier de CELAT et du CRIF il est également co-directeur de la revue Percé Exploration en âme vivant et il a organisé plusieurs colloques internationaux dont les mobilités du processus de création en 2018 et récemment en 2021 Radio Geste Sans Bord Et je vous donne la parole pour 20 minutes Merci à vous Merci D'ailleurs en débutant nous aimerions d'abord et avant tout remercier les organisatrices de l'événement Éléonore et Nathalie et toute l'équipe aussi derrière qui travaille grandement Merci à vous Notre communication se concentrera sur une recherche création qui s'est déroulée entre septembre 2018 et septembre 2022 sur les sons maritimes et la scène transmédiatique financée par le Conseil de recherche en sciences humaines Chaque étape est différente mais ce qui les rassemble serait probablement la méthodologie de terrain soit notre attention et la pratique performative de la phonographie Nous exposerons donc les quatre étapes de ce projet à Saint-Nazaire en France à Puerto-Narignan en Amazonie sur l'île d'Anticosti au Québec et notre création finale nos scènes maritimes Durant ces dernières années notre quête d'une dramaturgie sonore au théâtre nous a poussé peu à peu à sortir de l'abri qui était devenu notre scène universitaire pour déployer au sein d'espaces extérieurs la nature instable et à la fois la capacité agenzielle du son En associant cette recherche du son pour le théâtre au Sound Studies nous avons pu appréhender l'éminence du son comme une modalité de connaître et d'être dans le monde tel que le dit le chercheur anglais Michael Bull en études sonores Une scène sans bord comme nous aimons la nommer s'est offerte à nous pour explorer une dramaturgie sonore performative à même le terrain qui nous mènera vers des multimodalités scéniques ou des variations d'écriture ne cessant de se déployer à mesure que nous cohabitons avec le paysage donc on y va avec un extrait de l'éminence de l'éminence de l'éminence de l'éminence de l'éminence Donc nous sommes allés à Saint-Nazaire pour s'intéresser aux sons maritimes d'un milieu industriel et urbain Notre visée guidée par Hans-Michael Foldak architecte qui a collaboré à la réhabilitation du bunker fut aussi une rencontre avec la pensée de Gilles Clément Ici, avant d'arriver à l'action de l'extrait nous déambulons comme à notre habitude de manière flottante laissant place à l'errance la nuit dans les petites rues de la petite Maroc qui longe le chantier naval Soudain, nous sommes sur le pont dit tournant qui nous attire par sa matière et sa résonance Derrière cette image où l'on ne voit que deux personnes c'est plutôt un quatuor qui est présent Entre ces quatre corps un travail d'attention se produit Moi à l'image Pierre au son et les deux performeurs Jean-Paul et Emmanuel dans la danse Une relation d'écoute très importante se crée entre nous On pourrait dire que l'on pratique l'écoute de l'écoute Je dois capter l'écoute de mes deux collègues et tenter de l'écrire à travers mon médium vidéo Tout en laissant leur propre espace d'expérimentation je participe moi-même à la danse par mon implication corporelle soit mon corps en écoute La caméra devient une extension de mon corps Mon geste de captation plus organique vient alors s'inscrire dans l'écriture immédiate de la performance Je me fais discrète sur le plan sonore pour ne pas troubler la vibration des pieds sur le pont Je cède cet espace au performeur Alors il s'agit d'Emmanuel Huyne la chorégraphe française L'expérience de l'écoute fait partie de ce qui existe sur le plateau En sortant sur le terrain elle se déploie devenant plus complexe dans ses agencements et plus instable nous entraînant rapidement vers une forme de dérive ou d'errance C'est là que se produit au moins un double mouvement que l'on peut rapprocher du performatif soit un abandon et une action Comme Jane Bennett dans son concept de matière vibrante le nuance on devient un actant qui n'agit jamais vraiment seul Son efficacité ou son action dépend toujours de la collaboration de la coopération ou de l'interférence interactive de nombreux corps et forces de sorte que cette action est toujours une transaction une expérience en constante transformation en constante modification Cet extrait nous permet de montrer comment nous appréhendons la phonographie un geste récurrent dans notre exploration de terrain Alors qu'est-ce que c'est que la phonographie ? On va aller vite c'est un peu plus complexe que ce qu'on dit là mais pour donner quand même un aperçu Le concepteur et enseignant en son Daniel Day affirme que tout le corps est touché par ce qui passe par l'oreille tout le corps est mis en tension ou en épanouissement tout touille l'être est totalement engagé à travers son écoute En fait la phonographie implique toujours un engagement physique sensible et même imaginaire du corps de l'écoutant En ce sens le phonographiste s'intéresse à l'écologie sonore pour mettre en jeu un savoir écouter plutôt qu'un savoir-faire ainsi que précise le documentariste Samuel Ripot considérant tous les accidents qui replacent la faillabilité du sujet dans l'événement sonore donc défaillance de la technologie défaut de manipulation commentaire inopiné etc. on pourrait dire qu'à travers sa captation Andréane rejoint l'événementiel le faire et le montrer-faire d'une démarche performative telle qu'elle est conceptualisée par le chercheur créateur Richard Schechner tout en considérant les éléments impurs venus d'en dehors comme le décrit le compositeur Pierre-Yves Massé y compris le dispositif technique de captation et l'état sensible de l'artiste au moment de cette captation la phonographie se veut également un acte de création il s'agit alors de maintenir ce savoir écouté en action vers une écriture scénique comme c'est le cas par exemple pour notre scène après une telle exploration comme à Saint-Nazaire je me retrouve avec beaucoup de matière brute des images que j'ai voulu ouvertes qui me permettent de faire des traitements en direct et de poursuivre l'écriture de ce terrain depuis un nouvel espace la scène web pendant deux jours dans le cadre de la Digital Week nous avons fait six performances mobiles sur le terrain la plage de l'halle du mémorial de l'abolition des esclaves de l'esclavage pardon sous le hall du mémorial dans une des alvéoles du bunker et devant la façade de l'usine Éva en parallèle de notre performance physique se construit une performance sur le web reliée à deux montages qui se font en direct et en simultané le mien alors que je performe sur le terrain avec les autres artistes je capte des images à l'aide d'une webcam je réalise un montage en direct avec un studio transportable fabriqué pour l'occasion dans une valise jaune studio qui a une double fonction faire de la projection en extérieur et composer mon écriture sur le web celle-ci se constitue d'images mises côte à côte la vidéo captée en direct de la performance et les archives de nos explorations antérieures soit une double image improvisée que je diffuse sur le web l'autre montage est conçu par François Harvey concepteur sonore installé tout seul dans un studio fixe au théâtre Athénor en direct il monte et traite les données sonores d'archives antérieures avec les sons que Jean-Paul lui transmet depuis le micro qu'il porte durant la performance pour capter les gestes et les voix du terrain l'agencement entre mes images et les sons qui se produisent dans l'espace web loin de les ajuster provoque davantage conflits et coïncidences entre les modes d'écriture à l'instar de la performance physique cette scène web met en jeu un dialogue opaque et poétique avec le paysage qui s'accentue au moment de la deuxième étape à Puerto Narino alors avant d'arriver à Puerto Narino je voulais juste vous montrer cette petite image parce que on a travaillé sur l'environnement 3D aussi qui a été créé par Pierre Trambleterio qui est aussi un autre espace scénique tiré du terrain qu'on a exploré à travers des lunettes de réalité virtuelle mais on n'a pas le temps on n'a pas le temps alors on continue Puerto Narino en août 2019 nous nous rendons dans un petit village amazonien aux frontières du Pérou du Brésil et de la Colombie là-bas en explorant un son maritime proche de la nature sauvage nous rejoignons une situation hors des repères établis par l'acuité visuelle où notre écoute s'ouvre à des espaces sans confins apparents comme le décrit l'anthropologue du son Patrick Romilleux dans son article Désenchanté le sonore pour rentrer sur ce terrain pour rentrer sur ce terrain nous nous rencontrons la communauté de pêcheurs Ticoya avec laquelle nous allons entamer notre étape d'exploration à travers la mise en place d'ateliers de formation au son à la vidéo et à la réalité virtuelle et lors d'une présentation d'une performance sur la place publique du village nous allons vous partager un court extrait de Ticoya Obscura qui est mon balado qui a été réalisé en collaboration avec François Harvey au son et Magalie Barry-Beaumarchand à l'animation il se veut en fait une traversée assez sombre et contrastée des impressions d'étrangeté voire d'irréalité que nous éprouvions lors de notre séjour à l'animation à l'animation bon, il n'y a pas de souleur loin mais personnalité bon parents j' дом mais là ils restent tous les insectes c'estlaw เห le le La bande-son. La bande-son. Vous irez le voir sur notre site. Il ne s'agit pas toujours de filmer notre équipe en action lorsque je réalise les captations. Beaucoup de moments comme ceux-ci consistent d'abord à capter ce qui nous entoure. La population devient alors complice de notre recherche car pour ce faire, il est important que nous demandions la permission de réaliser ces enregistrements. Dans ce cas présent, nous avons sollicité notre guide auquel nous avons expliqué le projet de demander aux pêcheurs l'autorisation de les filmer et d'utiliser ensuite ces images. Ce sont des occasions pour nous d'entrer en relation avec les gens de la place. D'ailleurs, ce que nous avons fait très fortement à Puerto-Narion dans ce que nous appelons nos infiltrations. Chaque fois, nous demandons l'autorisation et expliquons le projet. Nous les rendons complices et c'est d'ailleurs ce qui les pousse à nous proposer des éléments de costume ou des accessoires. Lorsque je m'infiltre dans la cuisine, par exemple, on me propose de faire frire la banane plantain en me fournissant tous les ustensiles nécessaires. Jean-Paul de son comté se retrouve habillé en homme de la construction. C'est une vraie action que l'on co-construit en présence de ces gens. Il s'agit pour nous d'intégrer de manière éphémère les activités quotidiennes du village en prenant des photos qu'ils nous mettent en scène, produisant une certaine confusion dans la perception même de cette image. Plus encore qu'à Saint-Nazaire, l'indistinction, non pas la similarité et la confusion du paysage, comme l'écrit Édouard Ocone dans « Comment pensent les forêts », nourrit notre recherche d'un processus de création au-delà de notre compréhension. Pour faire écho à la poésie du divers chez Édouard Glissant, qu'on a cité hier, me semble-t-il, ne pas vouloir comprendre serait donc admettre que l'environnement que nous éprouvons a droit à son opacité. Nous pourrions dire même que notre processus suscite une relation d'écoute agissante, mais qui inclut, voire qui préserve la part opaque et sombre de cet environnement. Mais si notre quête orale ne va pas sans opacité, cela ne suffit pas une absence d'ouverture et de créativité. Au contraire, en ne cherchant pas à récupérer l'espace et la culture que nous explorons, en allant vers l'autre sans se l'approprier, en se dégageant d'un mode de rendement et de signification pourtant attendu en recherche universitaire, mais en maintenant plutôt un état d'errance et de confusion, notre attention ne se fiche pas. Elle se déploie à la manière de se baladeau vers des dispositifs dispersifs, multimodaux et performatifs. Aïe, aïe, aïe. Anticosti, ces gestes d'écriture qui reposent sur ce qu'on pourrait nommer une poétique fluide où l'abandon suscite une relation fertile, une complicité relationnelle selon Glissant encore, ces gestes s'animent autant avec ce qui se présente qu'avec ce qui échappe. Pour cette dernière étape à Anticosti, nous voulons insister sur ce constat en nous intéressant à la trace sonore liquide et improbable du fossile. L'île d'Anticosti, située dans l'estuaire du Saint-Laurent, est réputée pour ses 200 000 serres de Virginie, mais aussi pour les fossiles pouvant dater de 450 millions d'années. Après six heures de traversier, on se rend dans l'ancienne maison du gardien de phare à la pointe ouest de l'île pour illustrer une part de nos membreuses d'action. On a choisi de vous présenter deux d'entre elles, pas sûr qu'en même temps. La première est un... non, on la saute. On la saute. D'accord, la deuxième, donc, est un extrait vidéo qui est un duo entre Julie-André Tremblay et moi-même. On saute, on met direct celle-là, on met tout le temps. On met sans son, il ne se passe pas par-dessous. Ah oui, d'accord. Alors, oui, c'est une bonne idée. Dans le premier vidéo... Ah, c'est moi-même. Ah non ? Je voulais juste dire que dans le premier extrait qu'on ne vous montre pas, Julie s'enterre la tête dans la roche du riff créant, nous semble-t-il, une performance en copaysage. En s'appuyant sur une pratique de terrain, elle cherche à faire mouvement pour entraîner son corps éco-sensible à inoblirer un autre rapport au monde vivant et à devenir simultanément plus aventureux, comme le décrit Morisot dans son livre sur la piste animale. Cette volonté de coexistence nous pousse à parler de copaysage, tant la tension entre l'artiste et l'environnement appelle à une réciprocité. Écrire pourrait se produire à partir et avec le paysage, comme l'énonce finement Naila Nawafal, n'est pas seulement contexte et processus, mais devient aussi auteur de l'œuvre, traçant les contours, je parle du paysage, les textures et les états de corps qu'il façonne. Le paysage est vivant, sensible et porteur de savoir. Vas-y, continue. Entre Julie, moi et le Cap de la Vache qui pisse, qui est le lieu où nous étions, On est, comme le conceptualiste, le chercheur Michel Chion, dans un phénomène de co-vibration, tant nos corps à l'écoute vibrent par sympathie avec l'atmosphère de l'environnement. Gernot Bond, à travers sa théorie de la perception au sein de son esthétique de l'atmosphère, désigne la manière dont on est corporellement présent pour quelque chose ou quelqu'un, mais aussi un état corporel lié à un environnement. Cet état de co-vibration qui contribue à nous faire vivre l'écoute de la trace, à être dans sa valeur instable, mobile, incertaine, fictionnaire même, devient aussi important que la trace elle-même. Ce jeu avec la trace déclenche rapidement une écriture d'acteurs, in vivo et vibrante, avec le terrain, tellement celui-ci devient un contexte de performance. Soit un terrain performatif, capable d'accueillir une écriture vivante, intercorporelle, entre notre écoute collective et le paysage. Un mouvement de co-création qui répond en partie à Vinciane Després, quand elle écrit à propos de la philosophie de Baptiste Morisot qu'il s'agit de créer, en d'autres termes, une poétique de l'habité, une poétique expérimentale et orientale des corps pluriels. Alors on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais aller vite. On va vous montrer un extrait de ce qu'on a ramené sur scène, de cette relation entre cette exploration dans le paysage, sur le terrain et le langage scénique. Je vous laisse juste le regarder, puis si vous voulez poser des questions, ça dure une minute, dix secondes. C'est vraiment un tout extrait. Je ne sais pas ce que ça veut venir, vous défendre son nom. Je vous avais jusqu'à là. Sous-titrage Société Morisot Sous-titrage Société Morisot Sous-titrage Société Morisot